Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Pour commencer, direction la Nouvelle-Calédonie. L'archipel fait face depuis une semaine à de violentes émeutes. La situation reste très tendue. Conséquence, le système scolaire est totalement à l'arrêt. 63 500 élèves du premier et second degré sont concernés. Certains en internat n'ont même pas pu regagner d'ailleurs leur domicile. Collèges et lycées publics et priviers vont donc rester fermés jusqu'à vendredi. Pour ce qui est des écoles primaires, ce sont les communes et les provinces qui vont communiquer directement sur les modalités de fonctionnement aux familles. Sachez que selon un premier communiqué, les cours ne vont pas reprendre tant que la sécurité n'est pas assurée. Toutefois, les professeurs tentent de garder un lien avec certains élèves dans les colonnes du Parisien. Une enseignante témoigne. Je leur propose des QCM de réaliser des infographies en ligne. Une minorité d'entre eux répondent. Pour certains, il y a un vrai problème d'accès à Internet et la priorité aussi des familles, c'est de trouver de quoi manger et de passer les prochaines 24 heures. Certaines familles tentent toutefois de garder là aussi un rythme. C'est le cas de Mélanie. Elle est mère d'un adolescent en cinquième. On va en effet mettre en place un petit créneau le matin pour faire des petites dictées et que l'enfant se réhabitue aussi à mettre un réveil, à travailler. Il faut retrouver un rythme malgré tout. Propos recueillis par nos confrères de RMC, un reportage de Martin Cadoré. Sur le terrain, les infrastructures ont souffert avec les affrontements. À Nouméa, par exemple, plusieurs bâtiments comme des collèges et lycées ont donc été incendiés voire vandalisés. Toujours sur le sujet des violences, deux adolescents qui évoquaient des projets d'attaques coordonnés ont été mis en examen. Âgés de 15 et de 18 ans, ils échangeaient sur les réseaux sociaux déjà depuis plusieurs semaines. Ils ont donc été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Donc annonce le parquet national antiterroriste, originaire de la région Grand Est pour l'un, de la région Occitanie pour l'autre. Ces deux jeunes étaient manifestement acquis à l'idéologie djihadiste. Les jeunes hommes de 18 ans ont été placés en détention provisoire, tandis que celui de 15 ans a été placé sous contrôle judiciaire, des investigations sont toujours en cours. Après les émeutes au début de l'été dernier, c'était l'une des mesures du gouvernement pour reconquérir ce fameux mois de juin. Alors deux semaines de stage obligatoire pour les élèves, deux secondes, mais pour l'heure, pas assez d'offres et trop de demandes. Et nous sommes à un mois des échéances justement et de très nombreux adolescents restent sur le carreau. Oui, les entreprises ne peuvent pas toutes les accueillir et les enseignants n'ont pas le temps de les encadrer. Les syndicats dénoncent donc une fausse bonne idée depuis l'ouverture de la plateforme du gouvernement « Un jeune, une solution ». Il y a donc seulement 40 000 entreprises qui ont publié une offre. Mais selon nos confrères de RMC, il en faudrait 14 fois plus pour accueillir tous les élèves de seconde. Du côté des organisations patronales, en se veut rassurant, ils disent notamment tout faire pour motiver les adhérents à accueillir des stagiaires. Le site de tchat en ligne Coco se retrouve une nouvelle fois au cœur d'une affaire de guet-apens. Ça s'est passé mardi dernier. Neuf jeunes ont été interpellés à leur domicile. Ils sont tous mineurs et originaires de Montreuil en région parisienne. Des adolescents soupçonnés d'avoir agressé et volé huit internautes entre le début du mois d'octobre 2023 et le 10 avril dernier. Cachés derrière de faux profils d'escort girls, les adolescents donnaient rendez-vous à leur proie à des adresses d'hôtels ou d'appartements. Des victimes qui pour la plupart étaient des quadras, des quinquagénaires. Ils étaient agressés violemment avant même d'arriver sur ce lieu de rendez-vous. Certains d'entre eux se sont vus prescrire jusqu'à 5 jours d'incapacité totale de travail. Ces agresseurs les dépouillés, les bijoux, l'argent ou encore les cartes bleues des adolescents qui ont été présentés à un juge des enfants. Certains ont été placés sous contrôle judiciaire. D'autres font l'objet d'une mesure éducative. Un vent nouveau souffle sur le cinéma en cette période de festival de Cannes. Dès cet été, sur les plateaux de tournage de films, il devra y avoir la présence obligatoire d'un référent pour les enfants acteurs. Et c'est la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui en a fait l'annonce. Celle qui était présente justement à Cannes pour ce festival, elle précise également qu'il s'agira là d'une condition pour toucher les aides publiques du Centre National du Cinéma. Une mesure acceptée en avril dernier par l'ensemble des professionnels du secteur. Et face au Sénat, l'actrice Judith Godrech, qui avait accusé les cinéastes Jacques Doyon et Benoît Jacot de viol à l'époque où elle était adolescente, avait appelé à chambouler le système, notamment en imposant un référent formé, indépendant, pour qu'un enfant ne soit jamais laissé seul sur un plateau. Écoutez sa réaction depuis Cannes de l'actrice. Donc, Judith Godrech, c'était au micro de France Info. Les associations bossent sur une charte encadrement enfant depuis longtemps et de manière officielle. La ministre devrait être au courant et ses associations sont un peu étonnées de ne pas avoir été consultées. Je suis en contact avec nombreuses associations, dont le 50-50 et plein d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui doivent être mises en œuvre et de conversations à avoir. Ce référent, est-ce qu'il est formé ? Quelle formation ? Etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des conversations qui prennent du temps. J'aimerais bien savoir, en fait, avec qui elle en a discuté. Et puis surtout, on espère que ce n'est pas opportuniste et que ce n'est pas une annonce qui est faite pour canner les esprits suite aux manifestations contre Dominique Boutonna. Et la commission d'enquête, d'ailleurs, de l'Assemblée nationale, va débuter ses auditions mercredi avec la remise d'un rapport à ce sujet qui sera rendu au mois de novembre. Chaque année, il y a quand même 4 000 mineurs qui travaillent sur les plateaux de cinéma. Pour terminer, retour sur la 10e édition du prix Éveil. C'est un concours qui récompense les collégiens, lycéens et autres apprentis, qu'ils soient d'ailleurs en métropole, en France, ou encore en Outre-mer. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier. C'était au Sénat. Il était présent plus d'une centaine d'élèves et de professeurs. C'est un reportage de Mehdi Escaifi. Ils étaient une centaine à la cérémonie de remise des prix ce vendredi au Sénat. Des élèves de collèges et lycées, avec leurs professeurs venus des 4 coins de la France et d'Outre-mer, ils ont été récompensés du prix Éveil. Pour la 10e édition, l'association en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO organisait son concours vidéo annuel. Au menu cette année, la thématique du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Pour les participants, trois règles étaient imposées. Respecter le thème, livrer une vidéo de 4 minutes maximum et utiliser des musiques libres de droit. Collégiens, lycéens, apprentis, ils ont tous eu un message à faire passer. Et comme Kylian, ils ont été primés pour leurs vidéos. Cette vidéo, on l'a réalisée sur 3 mois avec la réalisation d'un petit oiseau et tout basé sur un petit oiseau. On a voulu montrer la liberté d'expression et d'opinion en France parmi un sujet vraiment énorme aujourd'hui. On a utilisé un drone, on a utilisé une danseuse et puis on a montré nos montagnes avec notre lac d'Annecy. Aujourd'hui, on a gagné, on est super contents. On voulait créer un gouvernement où on n'avait plus de paroles que ça et on voulait montrer qu'on pouvait se battre pour gagner nos libertés d'expression et d'opinion. Sans beaucoup en dire, on peut être libre et penser ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, être libre et avoir nos propres pensées. La liberté d'expression et d'opinion, un sujet auquel les enfants et adolescents sont confrontés chaque jour. Les organisateurs de ce concours avouent avoir été surpris par les réalisations cette année. Avec leurs vidéos, il y a beaucoup de leurs émotions qui passent, de leurs sentiments par rapport à cette liberté d'expression, comment ils se l'approprient, comment ils ne s'en ont pas, comment ils veulent la défendre. Et on a vu cet après-midi des réalisations formidables et j'en suis encore tout émue. Ils sont très demandeurs de liberté d'expression sous toutes les formes possibles, que ce soit musicales, avec leur corps, leur façon de s'habiller, de parler, de penser, leur droit d'exprimer des opinions. Une chose est sûre, les enfants ne manquent pas d'imagination. Même sur les sujets sensibles qui font l'actualité, ils n'ont pas eu peur de faire passer leur message. Merci Guillaume pour ces infos. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.